Vous sortez du Liboson ? Tout à fait. Comment c'était ? C'est un voyage au-delà de l'espace-temps, déjà. C'est la rencontre avec des êtres exceptionnels. C'est un voyage aux confins de l'univers. On part vraiment dans des dimensions toutes particulières. La vie sur Terre, et peut-être au-delà, est une partie d'échec entre ceux qui croient et ceux qui doutent. Les dieux ont été inventés pour étouffer les seules questions véritables que les hommes devraient se poser. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Le chemin de la liberté commence là où les croyants se meurent. C'est en tout cas la philosophie au Liboson. Au Liboson, une maison au style moyenâgeux dans un alpage suisse, et bâti entièrement par le philosophe Paul du marché von Fortuyssen, avec l'aide de son épouse Nicole, tout est remis en question. La philosophie et la recherche de la beauté occupent chaque recoin de la demeure. La joie et la colère aussi, parce que pour Paul, l'homme est un assassin contre lui-même. L'humain est si grand, dit-il, qu'il mérite une baffe de se détourner de lui-même par paresse intellectuelle et par besoin de sécurité. L'homme est grand quand il se dépasse. Il doit se libérer de l'obsession d'être rassuré. La seule chose qui échappe au déterminisme, c'est le courage, l'audace de se regarder dans la plus haute version de nous-mêmes. À l'école, au lieu de nous apprendre à devenir de bons consommateurs et des objets rentables pour le système, notre éducation devrait se baser sur l'apprentissage de la beauté, sur l'origine de l'homme et sa place dans l'univers. Personne n'a jamais possédé la beauté dans le monde. On peut essayer bêtement de posséder l'objet qui est beau, mais pas la beauté elle-même. Elle vous échappe totalement comme un son d'orgue que vous entendez si vous courez après, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est si important d'avoir une éducation basée sur l'apprentissage de la beauté, autrement elle va s'appeler pour nous échapper et c'est une voie redoutablement puissante vers la liberté. Se libérer des programmes encodés en l'homme depuis des milliers d'années ouvre le passage à la créativité pure et à la gratitude du moment présent. On est des machines, au fond, enrayées par un complexe de vouloir être rassuré. Tandis que moi, philosophie, est basée sur l'incertitude et le danger. La maison de Paul et Nicole est la démonstration même que l'homme peut tout dès lors qu'il est exigeant et pratique. La curiosité s'enrêpit. À la fin d'entre, un des meilleurs écrans 3D au monde que j'ai installé ici. Et t'as remarqué qu'il y a dans la maison des étranges, beaucoup de contrastes entre des poutres plutôt foncées, des blures qui sont blancs, mais des contrastes. Pourquoi tous ces contrastes ? Est-ce que le contraste a une importance de la vie ? Réponse. Mais c'est le seul, c'est le seul qui importe vraiment, parce que notre précieux cerveau, que la nature a eu besoin de 4 milliards d'années pour mettre vraiment au point comme quand il est, eh bien, il travaille par la voie du contraste. Pas d'autres, il ne connaît pas d'autres. Donc, c'est là que c'est intéressant de savoir ça, parce que tout à coup, ça change tout. Ça change que l'ombre a autant d'importance que la lumière. Cette chambre d'hôtes et centre culturel unique au monde nous emmène dans un autre espace-temps, où chaque pièce, objet et agencement a été construit par Paul lui-même. Les chambres, la décoration, une crypte égyptienne, un atelier de peinture, une bibliothèque foisonnante, un orgue au son exceptionnel, un hammam, et même un petit château fort 100% opérationnel. Alors, par exemple, je n'aime pas une décoration qui sert à... Donc, un puits de tir contre. Il faut tirer à une chaîne, et voilà le bidon qui arrive ici, gentiment, comme ça, qui descend de nouveau. Et tout ça fonctionne parfaitement. Le WC qui coule, là, on va le trouver avec la peau d'eau, et puis... Et là, et tout fonctionne dans ce château. jusqu'aux trappes pour les ennemis devant la porte. Attention à trois. Je vais faire fonctionner cette trappe que vous voyez là, au bout, devant la porte d'entrée. Attention. Un, deux, trois. Vous avez compris. Il tombe plus bas. Pas jusque-là, mais encore plus bas. Je vais ouvrir la montagne. Et c'est comme ça, on voit le squelette étendu depuis deux siècles, là, évidemment. Et c'est avec le cercueil de Diracula, je lève le couvercle. Il est vide, parce qu'il est en route quelque part, naturellement. Et lentement, la porte, très lentement, silencieusement, on n'entend rien, va fermer ses locales hermétiquement, avec une précision extrême. Regardez, elle va... L'élégance de la fermature. On approche. On apprend aussi chez Paul et Nicole que l'amour, ce n'est pas posséder quelqu'un, mais aimer et percevoir le potentiel qu'il porte en lui et l'aider à le déployer. Alors, c'est en fait une recherche perpétuelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'est en fait d'apprendre. C'est d'apprendre, de pouvoir toujours progresser. Et c'est vrai qu'avec lui, ce n'est jamais acquis. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'il a séjourné une partie de sa jeunesse dans les grands palaces aux Pays-Bas, ses parents sont ruinés par la guerre et Paul commence une vie d'errance, détachée de toute possession, entre les nomades du Sahara, dont il répare les horloges, les moines du Moatos, des études sur le génie génétique, l'astronomie, l'iconographie, la photographie, la Véridaire et j'en passe. Prenons un tout petit point qui est à peine visible là et décidons. Ça, c'est donc notre soleil. On devient un petit peu, disons, un peu calme, un peu humble. Si on est un peu philosophe et scientifique, on cherche quand même un petit peu une justification qui rend notre présence comme on vit aujourd'hui non pas trop ridicule parce qu'elle commence à être risible et ridicule. Comment nous nous comportons ? On a bien ressenti qu'il fallait chercher un petit peu ailleurs que simplement se bourrer l'estomac. Comme le dit joliment Paul, le doute est comme de l'or dont il faut saupoudrer le monde. Car seul le vacillement des concepts peut nous aider à remonter à nos origines. Seul le courage de remettre en question les idées reçues peut nous faire prendre conscience du miracle, de la fragilité et en même temps de la grandeur de la présence humaine dans le cosmos. La croyance, c'est la sécurité. La conscience, c'est la liberté. Alors, quel choix faisons-nous ?